C'est très facile pour vous les filles à devenir des hommes, des vrais hommes biologiquement. Il y a trois actions extrêmement faciles à faire. Vous n'avez pas besoin d'un psychiatre, alors vous n'allez pas vous faire chier par un psychiatre ou des médecins de famille ou des généralistes. La première action, c'est d'éviter le soleil le plus possible. Ça, c'est un dessin que j'ai fait. Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour les garçons qui veulent devenir des filles ou des femmes biologiquement. La raison, c'est parce qu'il faut éviter le soleil complètement. C'est à cause que les rayons du soleil vont créer des crevasses profondes qui vont s'entrepoiser partout sur votre visage. La peau de notre visage est extrêmement sensible comparativement aux autres parties de notre corps à cause que la manière que les veines ont des valves qui ont tendance à tourner le sang vers notre tête, vers le haut. Et aussi, le cœur a tendance à pomper un peu plus de sang vers notre tête, dont nous recevons beaucoup de micro-organismes et de poisons, le fer, le plomb, et ainsi de suite. Et aussi, les hormones, et aussi les hormones vers notre visage. C'est pour ça que notre visage est extrêmement sensible aux poisons et aux hormones. La deuxième action à faire, c'est de devenir végétarien, pour vous les filles qui veulent devenir des hommes, les trans-hommes. Puis, la troisième action à faire, c'est de faire de la musculation, du sport, pour forcer votre corps à bâtir vos muscles comme un homme. La quatrième action, c'est électif, dans un sens que vous n'avez pas besoin. C'est de demander à 18 ans, seulement à 18 ans, à votre médecin de famille, pour des raisons esthétiques, vous lui dites cela, ou vous dites cela à elle, la testosterone naturelle sur des teintes cutanées, des patchs. La raison pour laquelle les patchs, c'est parce que dans les patchs, les compagnies placent la vraie molécule sur les patchs cutanées. Comme ça, vous recevez la molécule naturelle dans votre corps et c'est complètement sain. Tu vois, remarque que c'est une concentration physiologique ou normale, comme les vitamines. D'ailleurs, il y a la vitamine A, la vitamine E, si c'est trop élevé, ça devient poison. Alors, il y a même les vitamines qui peuvent devenir poison si c'est la considération comme 10 fois, 100 fois plus que physiologiquement. La raison pour laquelle devenir végétarien, pour vous masculiniser, c'est à cause des phytoestrogènes. Les phytoestrogènes émitent les estrogènes, mais par contre, ont une probabilité moindre, à un degré moindre. Là, je vais vous montrer des diagrammes pour expliquer ça. Ok, l'hypitoestrogènes, ok, l'autre diagramme en question, c'est deux diagrammes en question. Ça, c'est des molécules estrogènes-like, ok. L'ethanol estradiol, c'est une molécule non naturelle, synthétique. Le primarin, c'est une molécule non naturelle, synthétique, qui se lie aux récepteurs de l'utérus et des ovaires à 120%, à 105%. Alors, il se peut qu'ils ne se lient pas totalement aux autres récepteurs d'estrogènes, des estrogènes dans l'autre partie du corps. Et ici, il y a une probabilité de féminité à 99%, à 101% dans ces deux parties de notre corps, les ovaires et aussi l'utérus. Le 17-bêta, le 17-bêta ouestradiol, se lie à tous ces récepteurs à presque autour de 100%, des fois c'est 90%, des fois c'est 101%. Et il y a une probabilité de féminité tant qu'il se lie à ses récepteurs de 100%. La génestine qui est en bas, ici, c'est une isoflavone, elle se lie à 80% au récepteur, mais elle a une probabilité de 50% de féminité. Et l'entérolactone qui est en bas, elle se lie à 20% au récepteur des estrogènes et il a une probabilité de féminité de 10%. Puis, qu'est-ce qui arrive à ça? C'est qu'ils ont la même, l'anneau A de leur structure, celui au récepteur, mais par contre, à ce que je crois, la queue, qui est l'anneau D, va donner une forme au récepteur. Et les différentes formes, c'est ça qui donne les probabilités de féminité, ok? Qui donne les probabilités de féminité. Et l'autre diagramme que je vous montre, c'est celui-là, ok? Puis, celui-là, c'est pour l'estrogène, le 17-bêta-estradiol. Et celui-là, en bas, c'est l'atestocérone, ok? Puis, les effets de l'atestocérone et les estrogènes, ça marche par concentration, ok? Alors, ici, c'est la concentration de ces deux-là. Et ici, c'est les traits masculins, 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 je l'ai marqué en féminin, désolé. Les traits masculins et féminins. Ok, ça, c'est quel genre de trait, ou dans quelle section de votre corps que ça va faire un effet, et de quel genre d'effet. Ok, ça, c'est pour les garçons. Et ça, c'est pour les garçons qui veulent devenir des femmes. Et celui-là, ici, c'est pour les filles qui veulent devenir des hommes. Alors, si juste un petit peu d'une concentration très minime du 17-bêta-estradiol va vous garder votre cerveau en santé. Et en même temps, et aussi, un petit peu plus haut, c'est vos os, ok? Ça, c'est pas beaucoup. Et quand ça arrive à une concentration modérée, ça va faire fonctionner vos ovaires pour fabriquer des ovules. Et un peu plus haut, ça va protéger votre couche féminine, qui est la couche grasse sous votre peau. Et aussi, ça va la maintenir, ça va fabriquer d'autres, ça va rendre plus épais, ça va épaisser votre couche féminine, qui est la grasse sous votre peau. Et ici, ça va élargir vos hanches. Et ici, vous allez avoir des seins de cette haute concentration. Bon. Puis, la raison pour que vous devez devenir végétarien, c'est... Végétarien, désolé. J'ai fait une vidéo pour les garçons qui veulent devenir des femmes, des vraies femmes. Et je sais par habitude. C'est ceci. Ceci, ceci, ces deux-là, ce sont les phytocérgènes avec le coumestrol la plus puissante dans les fruits et les fers comestibles. Le coumestrol est plus puissant que la génestéine. Et le coumestrol, au point de vue de féminisation, le coumestrol peut vous féminiser. Mais c'est moins que le 17-bêta-SLA. Si, par le fait, OK, que vous ingestez beaucoup de phytocérgènes, du soja, qui est la génestéine, les isoflavones, ou les graines de lin, qui est l'entoro-lactone. L'entoro... pas l'entoro-lactone, c'est l'élignane. OK. Attendez. J'espère que j'ai fait tout. OK. OK. Je vais vous parler des différentes... les différents phytocérgènes. Ça, c'est le coloré que j'ai fait, le diagramme coloré que j'ai dessiné. Les lignanes et les stilbennes. Les stilbennes, c'est des phytocérgènes dans les raisins rouges et noirs. Et les lignanes sont les phytocérgènes dans les poires, les pommes, le blé. Et aussi, mille fois plus, comparativement aux trois groupes que je vous ai mentionnés. Les graines de lin et les graines de sésame. OK. Puis, c'est là... Ça, c'est les deux molécules qu'on retrouve dans les plantes. Ici. Là, le cico-iso-larici-résinol et le mataï-résinol sont retrouvés dans les graines de lin, les pommes et les poires. Quand on les ingeste, quand on mange des pommes, des graines de lin et des pommes, nos bactéries des intestins, nos bactéries des intestins, le transforment en une forme active qui est l'antoradiol ou l'antérolactone. L'antorélactone est beaucoup plus puissante que l'antérodiole. OK. Par contre, ces molécules-là vont se lier à presque 100% au récepteur du 17-beta-estradiol. OK. Alors, moi, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que ces molécules-là que... C'est du bleu. My God. OK. Désolé. OK. Bon. C'est du pastel que j'ai utilisé. Hum... OK. Bon. Il... La molécule de... L'isoflavone. OK. Hum... Celui-là, c'est la gest... Le... 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 ok ok alors j'ai monté les molécules ok je vais vous montrer comme les lignans les lignans une chose que je peux vous montrer c'est que je vais essayer de trouver c'est les phénols cette partie là c'est qu'on a juste cette partie là on appelle ça les phénols sans cela comme par exemple si c'est un phénol ça c'est un phénol ici les phénols c'est ça qui se lit au récepteur des astrogens c'est l'anneau A des hormones des astrogens des hormones sexuelles comme la testostérone les astrogens et la progestérone ok je vais aller chercher une ok c'est ça qui se lit et et en vous montrant ce de l'anne ici il se lit les phytoestrogènes vont se lier au récepteur des astrogènes comme à 100% à presque 100% mais ils vont avoir un effet de féminisant de 5% à 50% 5% à 50% et qu'est-ce qui arrive ici 6 par ces deux choses ok par rétro-inhibition ceux-là ça c'est le ce diagramme coloré que j'ai fait que j'ai dessiné c'est la cascade des hormones sexuelles ou je l'appelle les sex hormones ends les sex hormones ends c'est la dihydrotestosterone le 17 bêta estradiol et aussi l'ouestrone ça c'est ces trois-là c'est les hormones clés et aussi la testosterone c'est une hormone clé mais les hormones les plus les hormones sexuelles les plus puissantes c'est le 17 bêta estradiol pour la féminisation et le dihydrotestosterone pour la masculinisation ok puis le rationnel qu'on veut avec la rétro-inhibition si on ingeste des phytoestrogènes qui ont qui peuvent se lier aux récepteurs qui ont un effet féminisant ou masculinisant féminisant surtout de 25% à 20% 5% à 20% la manière que l'effet rétro-inhibition fonctionne si on a beaucoup de testosterone dans notre sang ou beaucoup de 17 bêta estradiol ce taux de ce surplus de molécules de 17 bêta estradiol va dire au cerveau d'arrêter de transformer le cholestérol en hormones sexuelles alors ça va baisser par contre si vous avez mangé beaucoup de graines de lin de produits soja comme par exemple la soja non sucré ou du chocolat pour les fennols ou dans mon frigidaire j'ai des épinards quand les phytoestrogens vont se lier au cerveau ils vont imiter soit la testosterone ou soit les estrogens par dire à votre cerveau d'arrêter de produire des hormones sexuelles les phytoestrogens vont fumiliser les garçons les phytoestrogens vont masculiser les filles c'est ça le principe puis en plus aussi la deuxième raison que quand vous avez un haut taux de phytoestrogens dans votre sang ils vont se lier au récepteur entre 50% à 100% ou 105% pour les phénols de façon plus petite et ils vont squatter les récepteurs des estrogens ce qui va faire que ça va que votre féminisation va descendre de là à là ça a été prouvé par les scientifiques par des expériences que les phytoestrogens les lignanes les isoflavones le coumestrol les phénols du chocolat et aussi les stilben les stilben des raisins des raisins rouges et noirs ça va activer les les ces molécules là ces molécules là vont avoir c'est c'est qui veut dire 50% 10% immunité mais ce 50% 10% c'est pour surtout le cerveau et les autres alors dans un sens les phytoestrogens est à peu près mille fois mieux que les luprons parce que lupron bloque tout bloque même les hormones sexuelles ou les molécules qui vont garder votre cerveau qui vont faire croire votre cerveau gardez votre cerveau et vos os en santé alors le lupron moi je puis d'ailleurs ok c'est ça c'est ça le rationnel ok là j'ai des photos dans toutes mes vidéos que je montre les photos que j'en parle ou les photos de femmes trans d'hommes trans et de personnes cis que je montre sur mes vidéos j'ai publié sur une page web dont l'adresse est en bas de cette vidéo sur ma description puis aussi tous les colorés et toutes les expériences scientifiques que j'ai lues sont listées sur cette page là comme ça vous pouvez les voir plus en détail aussi avec les références que j'ai vous pouvez les lire et aussi aller vers autres références moi j'ai vu une des raisons pourquoi les chinois surtout les chinois les indo chinois les coréennes ressemblent comme des garçons sans avoir de lire autisme ni la calvitie masculine c'est à cause des phytoestrogènes qu'elle ingeste c'est à cause des phytoestrogènes qu'elle mange en mangeant des fruits frais et des fruits frais et aussi des fruits comestibles fraîches si vous quand vous décidez si vous devenez végétarien végétarien assurez-vous de manger seulement des fruits frais comme ça c'est mon déjeuner du chocolat pur sans sucre comme par exemple ok le chocolat la c'est 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 vous utilisez ça comme comme un lipstick rouge à lèvres mais un brun à lèvres ok et si si vous devenez végétarien assurez-vous de votre B12 comme par exemple le lait soja non sucré ils ont ajouté ils ont ajouté de la B12 ok mais c'est la molécule qu'ils ont ajouté c'est le cyanococobalamine le cyanococobalamine a une force un effet de 20% c'est mieux que rien mais la véritable comparativement à la véritable B12 que nous avons besoin qui est le methylcobalamine ok ce sont des tablettes sublingo que vous mettez sous votre langue et d'ailleurs ils ont des tablettes sublingo de testosterone et d'estrogène que vous mettez sous votre peau et cela quand vous les mettez pas sous votre peau sous votre âme et quand ça passe pas ça ne va pas à travers votre foie ça va directement dans votre sang pas parce que la B12 ou les hormones sexuelles sont dangereuses pour le foie il n'y a aucune chose qui est dangereuse pour le foie à part un surplus de protéines et un surplus de fer le fer c'est un poison on l'a besoin mais c'est un poison les le testosterone les oestrogènes sont un poison naturel le ethyl estradiole le plus marin la bicalutamide et aussi le loupron et quand on l'ingeste et aussi le spironolactone et les autres oestrogènes synthétiques sont un poison le 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 mais pas les hormones naturelles mais par contre c'est vu de les prendre soit sublingo des tablettes sublingo ou en ou en patch pour les astradiens ok ok et aussi pour la testosterone comme mon père mon père il souffle de diabète parce qu'il mangeait très mal mais aussi durant son il parce qu'il mangeait très très mal le diabète a détruit une partie de ses testicules il est obligé de prendre des patchs de testocérone pendant moins 20 30 ans je pense à peu près 20 ans il prend des patchs de testocérone alors ça existe c'est mieux de prendre des patchs demandez à votre 18 ans à votre médecin de famille pour des patchs de testocérone ça va directement à votre sang ça passe le foie si vous les prenez en pelule comme l'estrogène naturel le foie va détruire 99% des molécules de testocérone ou d'estrogène et vous n'aurez pas un grand effet ça vous masculinisera pas ni ça féminisera les garçons qui veulent devenir des femmes c'est ça le rationnel à propos des phytoestrogènes vous avez vous avez des données sous vos yeux c'est de regarder comme se dit les chinoises les japonaises les japonaises sont plus féminines au point de vue gras parce qu'ils ont ils ont été plus occidentalisés comparativement aux chinoises au point de vue des sucres de lit alors ils vont manger beaucoup de sucreries les sucreries vont vous féminiser comme la viande la viande va si vous mangez de la viande il y a une autre raison aussi c'est que si vous mangez de la viande la viande va augmenter la progestérone dans votre corps la progestérone va se transformer directement en 7-bêta-estradiole ce qui va vous féminiser les viandes il y a trois raisons de ne pas manger de viande la première raison c'est les viandes vous emmènent trop de cholestérol le cholestérol est un précurseur de la progestérone la progestérone va vous féminiser et la deuxième raison c'est qu'il y a beaucoup trop d'acide aminé et de protéines trop humain il y a d'autres problèmes qui vont survenir à cause de ça mais aussi le cerveau va enregistrer un surcharge d'acide aminé qui rentre à travers vos intestins et le cerveau va dire à vos ovaires de fabriquer beaucoup de progestérone et beaucoup de 17-bêta estradiole vous allez être féminine à mort les garçons c'est la même chose à part ils ont des testicules s'ils mangent beaucoup de viande la surcharge d'acide aminé puis aussi le surcharge de cholestérol va dire au cerveau de fabriquer va dire au cerveau de dire à leurs testicules de fabriquer énormément de testosérone et voilà le résultat ok c'est pour cette raison alors moi j'ai vu la plupart des filles chinoises ils sont androgynes ils ont même pas d'ange j'ai comme je vais placer une photo sur cette page web là qui montre des chinoises sportives où leur ange est très étoite c'est des vraies c'est des vraies filles la turf qui est la féministe radicale qui a posté cette photo là croit le contraire mais moi je dis non ok c'est parce que j'en ai vu beaucoup comme ça des vraies filles des filles nées avec un uterus puis les chromosomes XX ok voici un exemple des françaises des drag kings françaises ce sont des femmes ce sont des six femmes qui qui vont qui performent en hommes comme par exemple cette femme là cette femme 6 là ou cet homme trans là elle a deux identités femme 6 homme trans elle s'est mis elle s'est collée des poils au visage et elle ne prend pas de testosterone ok et aussi la même chose avec ces femmes je crois ce sont des françaises à Berlin ok alors c'est très très facile pour vous les filles de devenir des hommes et même à ça vous avez beaucoup plus vous avez comme cent fois plus ou mille fois plus de facilité à avoir la testosterone véritable par votre médecin de famille et ou généraliste comparativement aux garçons les garçons c'est un autre problème eux autres ils se font face plus à une transphobie et en même temps un raciste contre les garçons de race blanche de la part des surtout des hommes des hommes psychiatres des hommes psychologues ok c'est un raciste puis aussi un classiste parce qu'ils ont tendance à se mettre en colère plus contre les garçons qui viennent de familles pauvres ok et aussi à propos le aussi si vous voulez avoir de la barbe vous prenez un rasoir puis vous rasez votre duvet féminin ok éventuellement ça va la lame de rasoir de rasoir va couper la surface il va comme trancher les cellules de la surface votre peau va enregistrer ça puis donc votre peau va fabriquer et plus d'épidermal growth factors puis en même temps de cytokine et d'interleukine cis qui ce sont deux molécules du stress et cela ça va promouvoir une pousse virile ça va transformer votre duvet ça va promouvoir vos petits porcs à pousser à pousser des poils d'hommes sur votre visage à pousser pour les